alors créer un lead magnet pour attirer les vendeurs c'est une façon efficace vous allez le voir d'aller chercher donc de nouveaux vendeurs pour les biens immobiliers on sait que une agence immobilière a en tout premier besoin de vendeurs puisque si vous n'avez rien à vendre forcément les acquéreurs n'y verront pas un grand intérêt alors aujourd'hui ce qu'on va voir c'est d'abord ce que c'est qu'un lead magnet pour essayer de bien bien comprendre et de vous donner des exemples également ensuite on va voir comment le créer parce que c'est quand même important aussi d'avoir les informations pour pouvoir le créer efficacement ensuite nous allons voir où vous pouvez ou devriez placer votre lead magnet on va voir également parce que c'est très important surtout en Belgique enfin en Europe en tout cas de respecter particulièrement le RGPD or il y a souvent de très grosses erreurs dans l'utilisation des leads magnets au niveau du RGPD et enfin comment traiter les données que vous allez récolter pour en faire quelque chose puisque la plupart du temps ce que je vois sont des gens qui créent un lead magnet mais derrière il n'y a rien qui est prévu or juste récolter des adresses mail vous sert pas à grand chose au final si il n'y a pas une utilisation qui est pensée derrière alors on va bien entendu commencer par se poser la question de ce qu'est un lead magnet donc un lead ça vous savez tout ce que c'est c'est un prospect et magnet donc c'est un aimant donc un aimant un prospect c'est vraiment l'explication du terme lead magnet alors ça s'appelle aussi un freebie donc un cadeau gratuit on peut dire aussi contenu gratuit ou simplement cadeau évidemment et alors on pourrait ramener ça à anciennement vous aviez alors c'était souvent par exemple dans des entreprises qui vendaient des meubles vous pouviez venir chercher par exemple une théière et en même temps donc les vendeurs pouvaient entrer en contact avec vous pour essayer de vous vendre ce qu'ils avaient à c'est un peu l'ancêtre du lead magnet finalement vous receviez dans votre boîte aux lettres une théière offerte pour chaque visite au magasin et vous vous rendiez au magasin ce qui vous permettait d'entrer en contact avec les vendeurs alors la vraie définition c'est plutôt aujourd'hui on en a fait vraiment un contenu utile c'est la priorité c'est que ce soit utile et le visiteur peut l'obtenir en échange de ses coordonnées donc c'est vraiment la définition pour obtenir votre cadeau l'utilisateur le visiteur doit vous laisser ses coordonnées on verra lesquels derrière alors on sait justement que la donnée c'est le coeur d'une entreprise alors quel que soit le logiciel immobilier avec lequel vous travaillez que soit omnicasa timo wise et tous les autres qui ne viennent pas à esprit là de suite vous avez besoin que vos prospects entre dans votre base de données et votre base de données elle doit être stockée dans votre logiciel immobilier on sait ensuite que un prospect n'est pas toujours très chaud donc il ya les prospects froids et les prospects chauds un prospect froid c'est un prospect qui envisage quelque chose mais qui n'en est pas encore à l'étape de venir vers vous le lead magnet vous permet de récolter des prospects froids faut en être très clair et derrière l'utilisation de ce que vous allez faire des données finalement l'utilisation des données que vous allez mettre en place c'est ça qui va transformer votre prospect de prospects froids à prospects chaud donc on sait que vous avez avant tout besoin de prospects on va voir comment on va pouvoir fonctionner alors on va prendre quelques exemples de lead magnet qui sont pas tous dédiés à l'immobilier parce que finalement en belgique il ya encore peu d'utilisation de lead magnet dans l'immobilier on sait que l'immobilier c'est vraiment le secteur qui se digitalise le plus lentement c'est assez fastidieux pour l'immobilier de se transformer vers vers la digitalisation tant bon nombre d'entreprises le font déjà de façon très très développée je prends par exemple ne serait ce que tout ce qui est véhicule ou ou aussi conseil de tout ordre par exemple ici ce que vous êtes en train de suivre quelque part c'est un lead magnet je vous offre un webinaire et en échange vous savez qui je suis et ce que fait flex vision donc travailler dans le marketing donc l'idée c'est vraiment ça un lead magnet c'est un premier cadeau offert comme ici ce webinaire et derrière vous donner une idée de ce que fait l'entreprise alors quelques exemples puisque évidemment dans le marketing digital les entreprises de marketing digital utilisent énormément les lits de magnète donc par exemple vous avez le guide ultime les 49 leads magnète offre facile à copier vous allez pouvoir télécharger ce guide et en échange vous allez donner généralement votre adresse mail généralement dans un lead magnet on se contente de donner en général une adresse mail on demande pas un numéro de téléphone c'est beaucoup trop personnel on ne va pas demander non plus forcément l'entreprise dans laquelle les gens travaillent ou le nom le prénom la date de naissance etc on se limite en général le plus important à recueillir finalement c'est l'adresse mail alors où la méthode H8 préparer un mois de contenu en un jour formation gratuite pour préparer planifier un mois de contenu en un jour donc vous voyez ici c'est déjà plus détaillé entre ton prénom et nom ici entre ton email et vérifie sa bonne saisie puis ici voyez qu'on a déjà un préformulaire RGPD donc j'accepte ceci et cela recevoir la méthode et puis un petit incitant fais toi plaisir c'est gratuit ici on a un exemple de chez Ubiflow livre blanc agent immobilier comment tirer parti des technologies autour de l'image on va avoir un descriptif une petite motivation comment tirer parti des nouvelles technologies les informations qu'on va trouver dans la boîte à outils et là comme vous pouvez voir on va demander déjà beaucoup plus d'informations on est dans le B2B donc dans le business to business généralement dans le business to business la différence majeure c'est que si la personne vous donne son adresse mail c'est une adresse mail professionnelle et généralement il y a déjà moins de difficultés à donner des informations qui ne sont que professionnelles on verra que finalement le particulier lui est plus réticent en général alors vous voyez qu'ici on demande pas mal d'informations la plupart sont probablement pas obligatoires alors à mon avis l'email est obligatoire et puis vous n'allez pas avoir toutes les informations qui sont obligatoires alors notre dernier livre blanc dans le guide parfait pour préparer vos campagnes adwords et de marketing automation avec des informations ici on voit que toutes les informations sont obligatoires hormis le site web bon ça fait beaucoup de demandes donc ça doit moins convertir mais malgré tout ça vous permet d'avoir des gens qui sont déjà un peu plus chauds donc plus vous allez mettre d'informations dans votre formulaire obligatoire plus vous allez avoir des leads chauds puisqu'il faut être vraiment très motivé de donner autant d'informations pour obtenir le livre blanc alors ensuite ici une stratégie de contenu pour attirer des leads de qualité téléchargez votre guide de lancement et on voit également qu'ici on veut des leads assez chauds et on demande pas mal d'informations obligatoires alors pour aller vous trouver des exemples de leads magnét immobiliers je suis plutôt allée vers les Etats-Unis parce qu'il y en a assez peu finalement en Belgique et il ne s'agissait pas de ne discuter que d'un exemple ou que d'une entreprise ou l'autre donc ici par exemple vous avez suis-je prêt pour être propriétaire un quiz et il suffit de cliquer sur Discover More pour arriver dans ce quiz pour lequel vous allez devoir remplir des informations ou le guide de l'acheteur un lead magnet pour l'immobilier ça ce sont des exemples de lead magnet mais comme vous voyez ici ce sont des lead magnet qui s'adressent aux acheteurs on verra ensuite que ça peut malgré tout être très intéressant ici la valeur de votre maison un lead magnet à télécharger également forcément qu'un outil qui explique comment évaluer correctement sa maison va adresser les vendeurs comment gagner une guerre d'enchaire bon là ça va plutôt être par exemple pour les investisseurs ou alors oui peut-être pour certains acheteurs qui veulent se lancer dans l'enchère ou bien qui veulent en tout cas avoir des informations et là on est plutôt dans le terrain des acheteurs alors d'abord on va se poser la question de comment créer un lead magnet efficace la toute première chose et on vient de le voir c'est de déterminer la cible si vous ne voulez avoir que des vendeurs ça ne sert à rien de faire un lead magnet qui ne s'adresse qu'à eux qu'aux acheteurs donc je ne sais pas moi checklist pour visiter un bien bon a priori ça ne s'adresse pas forcément aux vendeurs mais comme vous voyez j'ai noté à moi que parce que tout simplement il y a une donnée importante c'est qu'il ne faut pas oublier c'est qu'une grande partie des acheteurs a également un bien à vendre alors les acheteurs sont plus ou moins obligés déjà de se tourner vers une agence immobilière parce que les biens s'y trouvent tout simplement mais ils n'envisagent pas forcément de passer par l'agence immobilière pour vendre leurs biens or si vous arrivez à leur faire faire tout le trajet de réflexion leur expliquant votre plus-value forcément vous allez pouvoir transformer vos acheteurs en vendeurs alors pourquoi pas créer un lead magnet qui ne s'adresse qu'aux acheteurs et ensuite créer derrière une stratégie visant à les convaincre de vous confier un bien s'ils en ont un avant on verra un petit peu plus loin comment alors vous devez créer un contenu à valeur ajoutée c'est-à-dire que faire un lead magnet à moitié fait à moitié intéressant où vous donnez très peu d'informations et où l'essentiel du contenu c'est de dire passez par nous on est formidable là le prospect le visiteur va se sentir lésé parce que forcément quand il vous donne son contact c'est parce qu'il souhaite recevoir quelque chose si le quelque chose que vous lui envoyez n'est pas à la hauteur de ses attentes vous allez le décevoir l'effet est plus négatif que positif parce qu'il aura eu l'impression finalement de vous avoir donné quelque chose sans avoir de contrepartie réelle donc votre contenu doit réellement donner des réponses et souvent il y a des agences qui nous disent oui mais j'ai pas envie de leur donner toutes les informations pour bien estimer leurs biens parce que je veux quand même qu'ils fassent appel à moi rien ne vous empêche de donner toutes ces informations parce que de toute façon estimer un bien c'est complexe votre dossier doit être suffisamment complet pour montrer la complexité de cette estimation et ainsi convaincre finalement psychologiquement le vendeur potentiel que waouh c'est compliqué je ferais peut-être bien de faire appel à eux et forcément à qui vont-ils faire appel ? plutôt à vous puisque ils ont passé leur temps à lire un document avec vos propres conseils alors établir une vraie stratégie de diffusion le nombre de fois où j'ai des clients qui nous contactent et qui ont un lead magnet qui est prêt et qui est diffusé nulle part ou très peu ou très mal pour qu'un lead magnet serve à quelque chose il faut qu'il soit vu s'il n'est pas vu il n'a aucun intérêt donc vous aurez passé beaucoup de temps à créer un contenu qui ne sera utilisé par personne et qui ne vous rapportera rien donc l'investissement déjà de la création ne sert à rien donc établir une vraie stratégie de diffusion ça se fait ça se pense à l'avance on ne décide pas de d'abord créer son lead magnet et puis se dire tu vois où est-ce que je vais le diffuser donc on réfléchit à l'avance comment on va le faire où on va l'utiliser où on va le diffuser et puis enfin et c'est aussi une étape qui manque quand généralement une agence immobilière a fait correctement les trois premiers points généralement c'est le quatrième point qui pêche le plus c'est établir une stratégie d'utilisation c'est bien de récolter la donnée mais il y a une expression qui est assez connue la donnée c'est comme la neige c'est super la première heure moins ça pas quelques heures plus tard et c'est salissant le lendemain c'est-à-dire que quelqu'un vous donne une information à son sujet si vous n'en faites rien ou si vous n'en faites quelque chose que cinq jours plus tard c'est trop tard ils vous ont déjà oublié il faut bien penser qu'à la rapidité avec laquelle l'information se diffuse aujourd'hui une information est oubliée aussi rapidement qu'elle est acquise ça veut dire que normalement déjà votre prospect doit recevoir ce qu'il a demandé dans la minute il ne s'agit pas de dire je vous l'enverrai demain il ne s'agit pas d'avoir un mail automatique disant la secrétaire va vous l'envoyer parce que ça veut dire qu'un samedi matin si quelqu'un fait une demande de lead magnet cette personne va le recevoir que le lundi par exemple et encore si votre secrétaire gère rapidement les demandes donc déjà un effet négatif normalement on donne une coordonnée on reçoit le lead magnet ça doit être automatisé c'est un peu la base donc c'est la première chose le prospect doit recevoir l'information qu'il désirait immédiatement ou quasi immédiatement par rapport à sa demande c'est la première chose mais surtout ensuite il ne s'agit pas de lui laisser trois semaines avant de lui donner des nouvelles et c'est souvent le problème c'est qu'on établit cette stratégie et puis derrière en fait la personne ne reçoit plus rien et on se dit je vais croiser les doigts qu'elle ait trouvé mon dossier intéressant et que derrière elle me recontacte ça c'est totalement inintéressant alors qu'est-ce que vous allez devoir faire en fait pour établir une vraie stratégie c'est de vous dire ok comment je vais la recontacter qu'est-ce que je vais lui dire qu'est-ce que je vais lui envoyer c'est la chose à savoir mais on va voir derrière qu'on a des idées pour gérer tout ça donc ça ce sont vraiment les quatre étapes clés de la création et de l'utilisation d'un lead magnet utile sinon il n'est pas utile il ne sert à rien vous avez perdu énormément de temps alors quelques exemples de lead magnet vendeur alors ce sont des exemples un peu bateau et qui paraissent évidents mais il n'en reste pas moins efficace alors par exemple comment bien vendre votre maison bien entendu tout l'intérêt va se trouver dans la façon dont vous vendrez votre lead magnet ça ne s'agit pas juste d'avoir un pop-up qui apparaît avec simplement comment bien vendre votre maison téléchargée non dans l'idéal on explique au prospect déjà ce qu'il va recevoir comme on l'a vu dans quelques exemples précédents ou bien les documents nécessaires pour la vente de votre maison et là on détaille tous les documents nécessaires on sait forcément que si quelqu'un télécharge ces documents-là cette personne veut vendre checklist pour bien estimer votre maison comme on l'a vu je disais encore une fois ce sont trois exemples de lead magnet un peu bateau mais efficace vous pouvez néanmoins être plus plus originaux plus créatifs et trouver des tas de solutions un peu sympa à offrir à vos clients donc ça par exemple ce sont trois exemples ça veut dire que vous allez par exemple choisir comment bien vendre votre maison qui va peut-être reprendre par exemple des éléments des deux autres documents et en fait ces trois éléments vont être par exemple regroupés dans un seul comment bien vendre votre maison qu'est-ce que vous allez devoir faire d'abord rédiger du contenu le mettre en page etc et ce contenu doit être représentatif de vos connaissances alors des exemples de lead magnet acheteur puisque je répète un acheteur est un potentiel vendeur par exemple les prix au mètre carré dans votre commune ou checklist d'une bonne visite immobilière ou le guide des étapes pour acquérir un bien ce sont des exemples il est tout à fait possible de créer des tas de choses on sait que certaines informations ont un succès supérieur à d'autres mais c'est un peu à vous de tester d'avoir plusieurs leads magnet et de voir celui qui fonctionne le mieux et ensuite d'investir dans celui qui marche le mieux parce que forcément par exemple si vous avez trois leads magnet et que vous devez on va le voir après dans votre stratégie de diffusion vous allez le sponsoriser par exemple vous avez un budget de 300 euros pour sponsoriser votre lead magnet si vous en avez trois vous allez mettre 100 euros sur les trois vous allez voir qu'un d'entre eux se détache des autres vous allez éliminer les deux autres et mettre tout votre budget sur celui qui fonctionne le mieux donc c'est un peu l'intérêt d'avoir généralement plusieurs leads magnet pour les tester alors avec quoi est-ce que vous allez créer votre lead magnet d'abord généralement ce n'est pas un word ou ce n'est pas non plus un powerpoint pourquoi ? parce qu'en fait tout simplement vous ne savez pas quel est l'outil que votre visiteur a à sa disposition pour ouvrir votre document c'est pourquoi généralement on conseille d'utiliser un PDF parce que d'abord c'est aisément téléchargeable et de permettre de c'est généralement lisible par à peu près toutes les plateformes et tous les outils et tous les ordinateurs les tablettes et même les téléphones donc un PDF c'est quand même préférable ensuite vous allez le créer avec votre charte c'est simple si c'est un document qui ne vous ressemble pas votre visiteur va vous oublier il a vu le lead magnet donc il a potentiellement un bien à vendre il a vu le lead magnet passer il s'est dit tiens ça m'intéresse dites-vous bien qu'à ce moment-là il ne fait pas du tout attention à vous il voit le lead magnet il voit qu'il va recevoir des conseils gratuits mais savoir de qui quand, quoi, comment en soi il ne va pas vraiment y prêter attention parce que c'est un réflexe c'est un cadeau gratuit il y a beaucoup de gens qui vont le télécharger rapidement facilement par contre si votre lead magnet lui contient plein d'informations forcément mais toutes utilisées avec votre charte graphique avec votre logo sur toutes les pages avec par exemple aussi la mention de votre entreprise je ne sais pas si par exemple je faisais un lead magnet FlexVision je dirais nous chez FlexVision blablabli blablabla donc ce serait idéalement une répétition régulière de votre nom du nom de votre entreprise de ce qu'elle fait vous pouvez d'ailleurs même terminer par une page présentant déjà vos services page que ne vous l'aurez pas ils vont à peine regarder mais au moins même ne serait-ce qu'en la voyant rapidement elle entre au moins dans leur cerveau d'une façon ou d'une autre alors rédaction et design parfait la moindre erreur sera interprétée comme le reflet de votre qualité de travail c'est à dire que si par exemple le PDF est de travers ou que il y a un début de phrase à un endroit et un autre à un autre ça donne une mauvaise impression générale qui plus est dans l'idéal ça doit être rédigé de façon professionnelle on sait très bien que par exemple les fautes d'orthographe sont la plupart du temps vues comme un manque de professionnalisme qui déteindra sur également votre entreprise en tant qu'agent immobilier bien qu'il n'y ait pas de lien de corrélation les gens le font souvent inconsciemment alors où placer votre ligne magnète et là c'est très important c'est vraiment vraiment le plus important ce que vous voulez c'est atteindre un maximum de prospects le plus vite possible ce qui veut dire qu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent s'envisager la première c'est sur Facebook je vous montre ici c'est une campagne sponsorisée avec la possibilité de téléchargement alors je ne sais pas puisque nous on n'utilise pas la sponsorisation le boost sur Facebook nous on utilise forcément le campaign manager le business manager de Facebook dans le business manager il y a la possibilité de créer vraiment une campagne destinée au lead magnet destinée au téléchargement ici vous avez un exemple de lead magnet donc il est très visible accessoirement la publicité est animée donc tous les éléments autour du lead magnet bougent et vous avez un petit descriptif vous voyez qu'il est sponsorisé et une bonne description rapide donc cette compagnie est passée de 0 à 750 millions de dollars voilà comment et puis vous avez une répétition bon ça c'est pas c'est pas idéal mais malgré tout vous pourriez détailler encore plus dans la deuxième partie en respectant naturellement tous les codes des sponsorisations Facebook et puis en fait le prospect va juste avoir à cliquer sur download et puis un petit formulaire va apparaître c'est automatisé par Facebook il y a différents types de formulaires automatisés dans Facebook qui sont tout à fait utilisables et qui vous permettent de récolter vos prospects ces prospects vont alors dans le centre de prospects Facebook chez nous je sais qu'on a fait un lien entre ce centre de prospects et certains logiciels immobiliers pas tous ça dépend si nos clients les utilisent ou pas en fait et le prospect va directement du centre de prospects à par exemple Wise ou à Pimo il se dirige directement donc il est tagué comme étant un prospect froid qui a téléchargé le livre blanc par exemple donc ça c'est une campagne sponsorisée sur Facebook alors un autre exemple ici est-ce que vous aimez bien faire de la pub sur Facebook free ebook donc là vous voyez la présentation est un petit peu différente très peu mais un petit peu quand même et donc vous pouvez de nouveau télécharger cet ebook par ce lien de téléchargement alors ici un autre exemple là vous voyez c'est dans un feed sur téléphone ça se présente toujours un petit peu de la même façon alors bien entendu l'un comme l'autre si vous regardez chaque le visuel publicitaire est naturellement très important il doit être très visible il faut vous dire qu'il faut toujours imaginer que la situation de votre prospect c'est qu'il est sur son téléphone peut-être devant la télé et qu'il est en train de scroller est-ce que votre visuel est percutant ou pas alors souvent il y a des gens qui veulent faire quelque chose de très beau très beau n'est pas forcément très visible donc parfois il faut savoir mettre de côté le côté élégant pour favoriser le côté visible du jaune fluo c'est peut-être pas beau mais sur un feed ça se voit bien c'est un exemple ici ben voilà c'est aussi une publicité animée je ne les ai pas téléchargées en tant qu'animée bien sûr et celle-ci n'est pas animée mais pourquoi pas l'animer c'est assez simple de faire bouger au moins la flèche et puis peut-être le fond d'écran je ne sais pas on peut en faire pas mal de choses et ici elle a mis en avant en tout premier que c'est un téléchargement instantané alors ça donne la sensation que vous allez cliquer sur download et que vous allez le recevoir en réalité vous allez quand même devoir mettre vos coordonnées aussi personne ne donne un contenu gratuit sans réclamer des coordonnées ça ne sert à rien alors vous pouvez aussi le placer sur votre site web ici j'ai pris un site web je pense que c'est de photographe je ne me rappelle plus très bien oui je pense que c'est de photographe alors ça peut être par exemple sur un pop-up ici c'est un pop-up donc ici vous avez le fond du site web et vous avez un pop-up vous voyez que la demande est très brève parce que c'est peut-être un visiteur très occasionnel peut-être que le visiteur vous connaît pas bien vous lui demandez simplement une adresse mail en échange d'un guide et il peut souscrire ça aussi c'est très simple et forcément encore plus simple à configurer puisqu'en général votre site web est directement connecté à votre logiciel immobilier et donc ce prospect va sans doute si votre site web est bien configuré se retrouver immédiatement dans votre logiciel immobilier si le lien est bien fait et donc vous allez savoir quels sont tous les prospects qui ont téléchargé ce guide au quotidien ici la facilité l'intérêt c'est que c'est gratuit maintenant c'est conditionné par une visite sur votre site web donc si votre site web n'est pas encore beaucoup visité l'intérêt est mineur si votre site web est très visité on a des clients qui ont des milliers et des milliers de visite mensuels évidemment que c'est un intérêt de mettre un guide ou un outil sous forme de pop-up sur l'accueil du site web alors ça peut être aussi directement sur votre page de site web ici j'ai pris au hasard donc ici c'est dans dans la page d'accueil du site web si on scrolle qu'on descend un petit peu il y a tout de suite un guide gratuit pour lequel de nouveau il y a un pop-up qui s'ouvre ensuite pour demander les coordonnées c'est les deux façons d'installer sur un site web soit directement sur la page d'accueil en permanence soit via un pop-up soit dépendant alors aussi il ne faut pas oublier les autres réseaux sociaux selon exactement le même principe parce qu'on voit beaucoup de leads magnets sur Facebook très peu finalement sur LinkedIn par exemple on en voit un peu sur Instagram mais parfois pas toujours bien utilisé au niveau promotionnel parce qu'on sait par exemple qu'une des choses qui est le moins regardée sur Instagram c'est le feed et donc faire une publicité sur le feed est nettement moins efficace qu'une publicité en story et la plupart du temps quand je vois des leads magnets ils sont positionnés sur le feed bon après peut-être qu'ils ont un retour efficace malgré tout pourquoi pas mais donc il ne faut pas oublier les autres réseaux sociaux tous les autres réseaux sociaux ont des solutions pour placer des leads magnets ici on voit un exemple avec LinkedIn alors LinkedIn la difficulté enfin non c'est pas une difficulté mais le souci de LinkedIn c'est que la publicité y est nettement plus chère que sur Facebook vraiment beaucoup plus chère donc il faut savoir que en dessous d'un investissement de 300-400 euros de diffusion c'est pas utile sur LinkedIn sinon ce sera trop peu vu alors forcément il y a le RGPD et on a vu déjà que dans tous les leads magnets qu'on a vu jusqu'ici il y en a très peu qui respectent le RGPD bon beaucoup sont américains donc ça leur est totalement égal nous en Europe c'est moins facile alors je rappelle ce que c'est qu'un opt-in donc le RGPD ça signifie enfin pardon je vais éterner donc l'opt-in c'est que vous devez recevoir l'autorisation de la part du visiteur de traiter les données or il est rarement respecté en réalité et il doit répondre à trois critères d'abord c'est une phrase qui informe de ce que vous allez faire des données il doit être transparent c'est-à-dire que tout doit être clair on doit très clairement dire ce qu'on va faire des données et univoque c'est-à-dire que ça doit être limpide il ne faut pas de double négation il faut qu'il n'y ait pas de confusion dans la formulation des phrases et une des choses que je vois le plus souvent c'est l'utilisation de si vous ne souhaitez pas que vos données soient traitées cochez ici ça c'est illégal totalement illégal ce que vous pouvez faire par exemple c'est j'accepte que l'entreprise traite mes données selon leur charte d'utilisation des données et alors la charte d'utilisation des données est cliquable et le visiteur peut directement aller lire votre charte d'utilisation des données mais dans ce cas vous devez avoir mis à jour votre charte d'utilisation des données en expliquant ce que vous allez faire précisément des données récoltées par le téléchargement de votre ligne magnète ça doit être détaillé obligatoirement alors il faut une case à coche qui vous autorise à utiliser les données voire plusieurs données ça dépend de ce que vous avez demandé et comporter un lien vers votre charte de traitement de données c'est absolument obligatoire et c'est un minimum en soi par exemple vous ne devriez pas bien que ce soit plus ou moins toléré mais en tout cas si quelqu'un se retourner contre vous ça ne le serait pas par les autorités normalement vous ne pouvez pas avoir une seule case à coche disant j'autorise à traiter mes données si vous souhaitez envoyer des newsletters normalement c'est j'autorise à traiter mes données dans le cadre de la transaction et j'autorise l'entreprise à m'envoyer des mails des newsletters normalement si vous n'avez pas les deux formulations ce n'est pas totalement légal bien que jusqu'ici ça ne passe pas trop mal on n'a encore jamais eu de client qui a eu de vrais soucis pour le moment mais sait-on jamais alors par contre le plus important c'est de savoir ce que vous allez faire de ces données parce que c'est très bien d'avoir alors imaginez déjà parce que je sais que souvent les gens imaginent juste la dépense pour la diffusion mais le temps de réalisation de Solid Magnet est important peu importe à qui vous l'avez confié mais le coût est important chez nous par exemple quand on doit réaliser un dossier un livret blanc par exemple il y a des copywriters qui vont se mettre dessus il y a un graphiste c'est à peu près tout pour la création mais ça peut ça peut vous coûter un certain prix en fonction du nombre d'heures nécessaire pour le réaliser si c'est vous qui le réalisez ça dépend à combien vous estimez votre temps le temps que vous avez passé à réaliser votre lead magnet est un temps que vous n'avez pas utilisé à aller voir des clients donc en soi avoir un petit peu ce que vous perdez dans ce temps et si vous le confiez à une secrétaire ma foi imaginez le temps que ça lui aura pris et ce que ça vous aura coûté l'un dans l'autre sachant que forcément elle va aller plus lentement que vous ou plus lentement qu'une agence de communication ce qui veut dire que peut-être qu'elle pour faire ce lead magnet il va lui falloir plusieurs semaines entre son travail habituel et la réalisation de ce lead magnet donc l'un dans l'autre de toute façon la réalisation vous aura coûté quelque chose il ne faut pas se dire que ça si vous l'avez fait vous-même il ne faut pas vous dire ça ne m'a rien coûté si ça vous a coûté des clients en moins puisque vous ne vous en occupiez pas pendant ce temps-là alors donc il y a ce coût puis le coût de diffusion généralement il faut quand même compter quelques centaines d'euros mensuels pour la diffusion sur les différentes plateformes si vous pouvez aller à quelques milliers c'est encore mieux donc on ajoute ces deux coûts mais derrière vous avez récolté des données et qu'est-ce que vous allez en faire la plupart du temps je peux vous garantir que les gens n'en font rien donc ils ont ces gens qui sont arrivés dans leur base de données voilà alors si vous avez déjà mis en place l'organisation d'une newsletter disons hebdomadaire ou mensuelle bon ma foi peut-être que vous avez intégré vos leads dans votre outil de diffusion de newsletter bon c'est déjà ça c'est déjà ça mais c'est pas grand chose en soi c'est pas grand chose parce que imaginons que votre newsletter partent le 20 du mois que votre lead s'est inscrit le premier il reçoit des nouvelles de vous 20 jours plus tard vous pensez bien que vous êtes oublié depuis belle lurette et généralement il va recevoir votre mail il va pas le lire ou il va se désabonner ou enfin bref l'un dans l'autre vous êtes beaucoup trop tard donc qu'est-ce qu'il faut faire plutôt pour vraiment que ce soit efficace ben utiliser l'automatisation on appelle ça en réalité l'automation mais on va dire automatisation nous sommes en Belgique alors dans un monde idéal je le dis toujours dans un monde idéal le mieux c'est carrément de reprendre contact avec le client si vous avez eu son numéro de téléphone ou même de le contacter par un mail personnalisé bonjour j'ai vu que vous aviez téléchargé notre livre blanc par exemple merci pour ça je tenais à vous faire savoir que je suis à votre disposition pour toute question a priori vous avez un bien à vendre si je peux vous aider en quoi que ce soit sachez que blablabli blablabla ça c'est dans l'idéal l'appel qui va avec c'est encore mieux bonjour j'ai su que vous aviez et même discours même peut-être quelques questions quelques et ensuite une reprise de contact régulière jusqu'à ce que peut-être au départ il va peut-être vous dire bah oui mais je voudrais bien avoir de seul et vous le recontactez peut-être toutes les semaines ou toutes les deux semaines pour voir où en est sa vente son projet de vente de son bien etc ça c'est dans un monde idéal malheureusement je connais assez peu d'agents qui font réellement ce travail bon alors du coup la magie d'internet entre en jeu et vous allez pouvoir automatiser le travail que vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de faire alors ici par exemple c'est un exemple d'automatisation sur MailChimp pour un client bon il n'y a rien de visible lié parce que j'essaie quand même de ne pas vous montrer trop de choses à propos de nos clients donc en fait par exemple ici le prospect est d'abord intégré dans l'automatisation en français ou en irlandais c'est à dire qu'on a une publicité qui tourne en irlandais une publicité qui tourne en français donc il va d'abord être additionné ajouté à l'audience en fonction de sa langue et si ici je prends donc s'il est francophone donc s'il est francophone ici on a yes donc francophone et il va recevoir un email automatique ensuite il va y avoir un délai d'une semaine on peut voir et puis il reçoit un autre email automatique et puis il y a un délai d'une semaine alors je n'ai pas fait la capture de tout l'automatisation en place pour ce client mais ici je pense qu'il rentre dans une c'est pour de la construction neuve donc la construction neuve ça prend du temps donc on ne va pas essayer d'aller super vite mais je crois que c'est 10 mails sur 10 mails quelque chose comme ça et donc les prospects reçoivent des nouvelles pendant 10 semaines à propos de ce projet c'est automatisé c'est fait une fois ça va tourner pendant la durée peut-être 3 ans du projet mais on peut aussi imaginer que cette automatisation sera dupliquée pour les autres projets et ainsi de suite on peut la créer une fois et ensuite bien sûr il faudra modifier le contenu des mails à chaque fois mais l'automatisation elle est créée elle est mise en place et on peut l'utiliser mais on voit par exemple qu'on a 47% d'ouverture pour le premier 44% pour le deuxième en flanc 66% pour le premier etc c'était le début enfin là on voit qu'il y en a peut-être 194 envoyés au départ enfin alors l'automatisation évidemment ça se fait au compte-gouttes en fonction de l'arrivée bien sûr donc ça c'est un système d'automatisation et l'intérêt de l'automatisation c'est que vous pourriez en avoir des tas vous pourriez avoir 10 automatisations différentes visant 10 cibles différentes en fonction du lit de magnète utilisé et de ce qui vous les a amenées par exemple comment bien vendre ma maison vous vous doutez que la personne elle est déjà vraiment dans la réflexion de la vente par contre comment bien estimer ma maison vous pourriez très bien déjà avoir également des mails dans lesquels le client peut répondre et donc cliquer à un endroit pour être renvoyé vers un autre etc vous pourriez par l'automatisation en savoir chaque fois un peu plus sur votre prospect et avancer de plus en plus loin alors il y a bien sûr qu'il y a des gens qui se désabonnent c'est pas grave une personne qui se désabonne c'est déjà par MailChimp c'est une personne pour laquelle vous payez un envoi de moins et puis ensuite c'est une personne qui est clairement pas intéressée par vos services par contre si à la fin des 10 mails il y a toujours 20% des gens qui ouvrent le mail vous imaginez que vous avez chez ce client là en question je pense que et le projet n'est pas encore sortie de terre il y a peut-être 900 inscrits je crois à la base de données en français et il y a encore 20% d'ouverture de chaque mail ce qui veut dire que vous avez 20% de ces 900 personnes qui sont toujours intéressées par le projet bien après son lancement bien après leur premier intérêt donc c'est vraiment important d'avoir une réflexion derrière parce que ça c'est une très grosse mise en place je ne vais pas vous dire que c'est hyper facile de créer une automatisation loin de là je sais que ce sont des heures de travail chez nous mais une fois qu'elle est mise en place vous pouvez l'utiliser à l'infini si vous avez de bons lead magnets ils vont sans cesse vous rapporter de nouveaux prospects si par exemple vous avez un lead magnet qui s'adresse aux acheteurs que vérifier avant d'acheter un bien vous envoyez votre lead magnet et ensuite vous allez leur envoyer par exemple merci d'avoir téléchargé notre lead magnet et quelques mots sur votre agence simplement et puis que faisons-nous pour les vendeurs un autre mail que faisons-nous pour les vendeurs pour les acheteurs parce que vous savez qu'il est acheteur donc il ne va peut-être pas ouvrir que faisons-nous pour les vendeurs s'il est d'abord acheteur que pouvons-nous faire pour aider les acheteurs et dedans vous allez dire mais nous aidons également les vendeurs etc avez-vous un bien à vendre oui non et ça peut le renvoyer vers autre chose etc il y a des tas de possibilités dans l'automatisation je suis certaine que vous avez déjà eu des des mails automatisés de boutiques en ligne qui vous disent votre panier vous attend ou bien par exemple le fait de savoir que quelqu'un n'a pas validé un panier depuis dix jours mais le panier est en attente et tiens on vous offre 5% tout ça ce n'est que de l'automatisation évidemment il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse derrière à aller vous taper un mail et dans l'immobilier quasiment personne n'utilise cet outil qui est utilisé par une grande partie des entreprises belges pourtant elle existe alors certes elle est compliquée certes elle a un coût de création qui est important mais quand elle est installée elle est installée voilà je suis au bout de mes petites explications sur le lit de magnète et donc est-ce que vous avez des questions il n'y aurait pas de questions tout était très clair bon ben c'est déjà très très bien si c'était très clair c'est que vous si vous n'avez pas de questions parce que c'était clair ma foi c'est déjà l'essentiel si de toute façon vous avez des questions oui parce que je regarde vos questions sur l'autre écran donc si de toute façon vous avez des questions ah mais je vois qu'il y a d'autres endroits où je reçois la journée ah ben voilà ben merci ok bon et ben tant mieux si la présentation vous a intéressé n'hésitez pas à vous intéresser également un petit peu à tout ce que fait tout ce qui est possible de faire via l'automatisation il y a des tas de livres super intéressants là-dessus je pense qu'on en a dans un on en a cité quelques-uns dans un reel sur Flex4Imo sur Instagram donc si vous allez sur Instagram vous pourrez voir un reel avec quelques livres qui parlent beaucoup d'automatisation ces livres pourraient vraiment vous donner des idées quant à des automatisations à mettre en place particulièrement dans l'immobilier voilà voilà du coup ben je vais vous laisser sur ce jeudi pour finir ce jeudi vous travaillez avec ah voilà une question vous travaillez avec MailChimp pour l'automatisation oui oui généralement on travaille avec MailChimp dans notre cas alors je sais que actuellement Wise est en train de travailler sur une possibilité du même type bon voilà maintenant actuellement nous on utilise MailChimp parce que c'est évidemment c'est un des plus puissants du monde il y a MailJet également qu'on utilise pour d'autres clients qui passent par MailJet il y a évidemment toutes les autres plateformes du type qui ne me viennent plus à l'esprit mais Salesforce etc. qui proposent des outils similaires maintenant MailChimp a une une utilisation qui est vraiment très très poussée oui tout à fait je vois qu'il y a un représentant de Wise je sais que Wise permet des automatisations pour l'envoi de mail maintenant bon moi je ne suis pas là pour vendre Wise déjà et ensuite MailChimp en réalité l'intérêt majeur c'est que vous pouvez customiser et implémenter un HTML intégral ce qui veut dire qu'au niveau de la beauté des emails on peut encore aller beaucoup plus loin pour le moment sans compter évidemment que vous avez un aperçu total de qui a fait quoi dans votre mail donc vous pouvez savoir qui a cliqué et où ce qui est très intéressant parce que généralement nous quand on crée un mail dans une automatisation on va mettre plusieurs Call to Action et des Call to Action qui ont des objectifs différents et vous allez par exemple pouvoir voir que et on va même pouvoir ensuite modifier l'automatisation par exemple si vous vous adressez aux acheteurs et que vous dites oui je suis acheteur ou je suis aussi vendeur on peut nous dire à MailChimp si la personne a cliqué sur je suis aussi vendeur vous pouvez lui envoyer cette autre automatisation ce que Wise ne permet pas encore MailChimp et MailJet oui ActiveCampaign même chose mais on connaît beaucoup moins je dois dire Didier nous on utilise beaucoup moins ActiveCampaign mais on va s'y intéresser pour à la demande d'un client donc on en saura plus maintenant chaque chaque plateforme a une utilisation particulière et une utilité particulière or et des coûts différents aussi oui il y avait cette idée parce que un des meilleurs c'est et ça ne me revient pas c'est incroyable parce qu'on l'utilisait beaucoup HubSpot voilà un des meilleurs c'est HubSpot mais HubSpot est malheureusement extrêmement extrêmement cher et vous arrivez très vite pour une automatisation dans les 800 euros par mois ça fait cher en plus de la sponsorisation alors que MailChimp peut arriver à être dans un budget vraiment très raisonnable oui on utilise aussi Zapier pour certaines automatisations maintenant comme je vous dis jusqu'ici les meilleurs résultats qu'on ait eu c'est via MailChimp essentiellement maintenant on est en train de se pencher sur les possibilités que sont en train de mettre en place les équipes de WISE maintenant le gros le gros manquement actuel c'est le le visuel des mails et la moindre possibilité de suivi au niveau des clics etc de savoir quelles sont les données qui intéressent à l'intérieur même d'un mail ActiveCampaign on pourra peut-être en dire plus dans quelques semaines quand on se sera penché dessus on connaît très très bien HubSpot qui doit être assez similaire en fait à ActiveCampaign mais la plupart des clients qui nous ont fait travailler d'abord sur HubSpot ont ensuite fait machine arrière pour retourner vers MailChimp étant donné les budgets nécessités par HubSpot qui est vraiment un sacré investissement donc voilà pour que vous ayez une grosse base de données HubSpot ça devient vite impayable ou alors il faut vraiment bien bien l'utiliser voilà je crois que j'ai répondu à toutes les questions oui je pense voilà j'espère que ça pourra vous servir que vous allez réfléchir un petit peu à mettre à jour vos possibilités sur vos divers sites etc et bien utiliser ces informations je pense que cette vidéo sera diffusée sur notre chaîne Flex4Rimo sur Youtube ou potentiellement sur l'un de nos réseaux sociaux on a Flex4Rimo sur Instagram et le groupe Flex4Rimo sur Facebook dans lequel on vous tient au courant des webinaires quand on a l'occasion d'en faire et le temps d'en faire également voilà je vous souhaite une belle journée et on se retrouve prochainement à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada